... J'ai essayé de le connaître un peu plus parce que je le connaissais comme ça, un peu comme tout le monde, comme un grand peintre, mais je ne savais pas vraiment ce qu'il avait fait. J'ai fait des recherches là-dessus et je me suis rendu compte très vite qu'il avait vraiment croqué le milieu du théâtre, qui est le mien, puisque je vis là-dedans, si tu veux, puis que j'étais danseur avant, donc j'étais artiste, mais je suis aussi technicien aujourd'hui au théâtre en Arbonne. Donc, si tu veux, j'ai vu à quel point son regard était pertinent sur ce milieu du théâtre. Et à la fois, j'ai trouvé des documents absolument extraordinaires, si tu veux, sur la vie des théâtres dans ce milieu du XIXe siècle. Et on n'a pas vraiment de documents là-dessus. ... Il vient, comme je te l'ai dit, du peuple, tu vois, donc c'est un milieu très modeste, et il est républicain. Ce qui, à l'époque, veut dire quelque chose, tu vois, ce n'est pas rien. Et toute sa vie, il restera un républicain. Donc quelqu'un d'extrêmement proche des gens de peu ou du petit peuple, si tu veux. Donc il va croquer, si tu veux, aussi bien, je ne sais pas, les couturières, tu vois, enfin toute son époque. Et donc on a, grâce à lui, des documents absolument extraordinaires sur la vie des gens, des petits gens, comme des bourgeois d'ailleurs, ou les politiques, qu'il caricature. Et d'ailleurs, il fait de la tôle, pour ça, il est emprisonné, parce qu'il a fait une caricature, donc, de Louis-Philippe, en gare Cantua. Tous ces personnages qui gravitent, donc aussi bien le directeur que le terrible régisseur, parce que, même si aujourd'hui, moi qui suis régisseur, ça a bien changé, je suis bien plus gentil que ça, mais le régisseur avait un rôle, tu vois, énorme, parce que c'est lui qui édictait, si tu veux, le règlement intérieur de chaque théâtre, et il mettait les gens à l'amende. Donc les comédiens, s'ils avaient un retard, ou ils loupaient une réplique, etc., donc on leur enlevait, déjà qu'ils ne gagnaient pas grand-chose, pour la plupart, on leur enlevait du salaire, quoi. Et puis tu as le chef de claque. Donc le chef de claque, en fait, c'était un type qui était à l'entrée des théâtres et qui raquettait, en fait, le directeur du théâtre. Il disait, si vous ne me payez pas, je viens avec mes amis, on siffle. Voilà. Donc il fallait payer ce bonhomme pour avoir du succès, ou au moins faire démarrer les applaudissements, les rires, etc. Et ce boulevard du Temple, à Paris, on l'appelait aussi le boulevard du crime. Pas parce que c'était dangereux, bien le contraire. Mais parce qu'il y avait des homicides sur scène. Donc on tuait là, on trompait sa femme là-bas, dans chaque théâtre. Et c'était un endroit absolument extraordinaire. Donc l'acteur, parfois le petit acteur, il jouait un rôle là, dans un théâtre. Il allait jouer un deuxième acte, il mourait, tu vois, dans un autre théâtre. Et il revenait faire une figuration de Halbardier dans un troisième théâtre. Et donc il ne savait pas trop ce qu'il jouait à un moment. Donc le souffleur, il raquettait le comédien. Il lui dit, écoute, si tu ne me payes pas ta réplique, tu peux toujours la chercher. Voilà, le trou du souffleur. Les théâtres étaient, bon, c'était un peu le seul moyen de distraction, tu vois. Donc aussi bien le bourgeois que le pauvre, les gens modestes allaient au théâtre. On allait voir des Vaudville ou des... Bon, l'opéra c'était autre chose, puisque j'avais quand même une certaine classe ou la comédie française. Mais donc ces gens se retrouvaient dans le même lieu. Mais on gardait, si tu veux, ces séparations sociales. Donc les bourgeois et les riches étaient en bas, au parterre. Et les gens modestes au paradis, donc dans les derniers balcons. Les gens modestes sortaient et allaient au café à côté du théâtre, parce que c'était moins cher. Et les bourgeois, eux, avaient resté au foyer. Et ils buvaient le champagne, ils rencontraient des danseuses, des comédiennes, etc. Mais on restait, encore une fois, tu vois, les milieux sociaux étaient vraiment bien déterminés. Et ils restaient comme dans la société. Voilà. Merci. 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 Merci.